Qu'est-ce qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait dans le passé? Il y a d'autres pays qui l'ont fait dans le passé, il y a la France, l'Allemagne, au Japon, en Corée du Sud, en Argentine, au Mexique et en Israël. Oui, je me souviens, en France, quand la loi est passée, j'étais là, je ne sais pas, il y a fait 25-30 ans. Tout au début, quand ils ont établi cette politique, il y a eu naturellement des gens pour, des gens contre. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui s'élève. Ils étaient unanimes à dire oui, une chance qu'on a eu ça, parce qu'on ne serait même pas là aujourd'hui. Bon, il y a le Royaume-Uni qui l'avait fait, qui par la suite a fait l'effet contraire reculé. Ils ont perdu, ils sont en train de perdre non seulement les petits libraires, mais il y a même de grandes chaînes de livres qui sont en train de disparaître, qui sont en grande difficulté. Alors, dans les pays où on a abandonné la réglementation, ce sont les pays où l'augmentation du prix du livre est la plus importante, si on la compare, à l'augmentation des autres produits de consommation. Tandis que dans les autres pays où on a essayé de garder cet équilibre-là, ça a permis au prix moyen du livre, au livre, de ne pas augmenter autant que dans les pays où on a abandonné les réglementations, comme c'est le cas en Angleterre ou aux États-Unis. ... ... ... ... ...